Donc, du coup, cet événement est organisé en partenariat avec Gillis Mack et Adatex School. Adatex School, c'est la première école d'informatique inclusive à la pédagogie alternative. Donc, si vous rejoignez Adatex School pour devenir développeur ou développeuse, c'est une formation qui a lieu en 21 mois. Il y a neuf mois en présentiel à Paris, bientôt à Nantes, puisqu'on ouvre un nouveau campus en octobre 2022. Et ensuite, vous aurez 12 mois d'alternance chez nos entreprises partenaires qui s'engagent à recruter des alternants, dont Gillis Mack fait partie, qui a accueilli une alternante très récemment qui s'appelle Flora. Donc, du coup, vous avez la chance de pouvoir être recrutée par des entreprises qui ont le souhait de recruter des profils plus diversifiés. Donc, la raison d'être Adatex School, c'est d'avoir plus de diversité dans la tech. Donc, du coup, c'est grâce à notre recrutement et notre communication qu'on arrive à ça. Aujourd'hui, il y a 70% de femmes à Adatex School sans quota, grâce au fait qu'on a des valeurs féministes et on montre à quel point c'est important pour une équipe tech d'avoir une vraie diversité. Et on anime également régulièrement des événements, comme celui de ce soir, pour vous faire découvrir les différents aspects de la tech. Donc, ce soir, on accueille notre partenaire Gillis Mack, qui est engagé avec Adatex School depuis maintenant six mois, je crois. Et ça va être l'occasion que les personnes de Gillis Mack vous partagent leur expertise sur l'optimisation de contenu grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce pour qu'on a aussi choisi de faire cette conférence ensemble, c'est qu'à Adatex School, il y a une vraie importance sur l'apprentissage du code. Au cours de l'apprentissage, les apprenants sont formés non pas à connaître un langage et savoir seulement l'utiliser, ils sont formés pour connaître l'impact de leur code. Donc, ce soir, on va en profiter pour creuser l'impact des algorithmes sur la création de contenu et on va explorer le monde des influenceurs lié à celui de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, pour vous dire un peu les axes de ce soir, il y aura un premier axe qui sera sur comment la data et l'IA aident à la création de vidéos. Et puis, les personnes qui sont là, nous vous présenterons aussi les success stories de Gillis Mack. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence. C'est important que ce soit interactif. Il y aura un moment dédié de questions-réponses à la fin, donc à 19h20. Si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les poser dans le chat. Et en fonction des questions, soit on les posera en cours de route, soit à la fin. Mais voilà, le but, c'est vraiment que vous appreniez, que vous posiez des questions, donc n'hésitez pas. Et donc, sur les intervenantes, à qui je vais laisser très vite la parole, on a Kim, Rachel, Marine et Lémy. Du coup, je vais vous laisser la main. Je vous laisse peut-être déjà vous présenter chacun pour qu'on comprenne ce que vous faites. Et puis après, je vous laisserai diffuser le contenu que vous nous avez préparé. Alors, je laisse la parole peut-être à Marine. Je vois que tu as donné ton micro pour commencer. Yes, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marine. Je suis à JellySmack depuis un petit peu plus de trois ans maintenant. Et je suis podle lead entertainment. Donc, je cadre l'expertise contenue et je gère nos équipes internes en charge de ces pages. Du coup, je vais enchaîner. Merci beaucoup, Claire, pour l'intro. Donc, moi, je m'appelle Kim. Je travaille chez JellySmack depuis quasi le début. Ça va faire cinq ans en septembre. Et je travaille à la fois au pôle recrutement et au pôle opération sur différents projets. Et je vais un petit peu vous parler de JellySmack aujourd'hui. Du coup, moi, c'est Rachel. Je suis arrivée chez JellySmack beaucoup plus récemment que Marine et que Kim puisque je suis là depuis décembre dernier. Et je suis data scientist chez JellySmack. Je me présente peut-être aussi. Donc, je suis data science manager chez JellySmack. Donc, dans une équipe où j'accompagne des personnes qui ont des compétences et une envie de faire l'intelligence artificielle. Et je suis dans la même équipe que Rachel. Et il y a Leni qui reste. Je ne prendrai pas la parole. Je ne voudrais pas vous prendre la lumière. Et je pense qu'on peut démarrer avec Kim si ça te va clair. Parfait. Parfait. Est-ce que du coup, tout le monde voit bien la présentation ? Je pense que c'est bon. Ok. Donc, du coup, merci beaucoup Claire. Et merci à tous les membres de JellySmack et à tous les participants. Donc, merci à Rachel et Marine avec qui j'ai préparé cette conférence. À Leni et aussi à Data Tech School. Donc, on est hyper content de pouvoir faire cet événement avec vous. Et bien sûr, d'être partenaire parce que l'on trouve que c'est une super initiative. Merci. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de JellySmack et de ce qu'on fait, évidemment. Donc, JellySmack, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016. Donc, c'est une boîte tech qui est spécialisée en fait dans la détection, la production et la distribution de contenu vidéo sur l'ensemble des plateformes réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc, en fait, grâce à des équipes tech, on développe des produits qu'on utilise en interne. On utilise en interne et en fait, avec ces produits tech, on est capable en fait d'aider les créateurs de contenu à grossir et à devenir très successful sur l'ensemble des plateformes. Donc, en fait, ça passe par faire grossir leur audience, générer plus de vues, générer des revenus et ça sur l'ensemble des plateformes réseaux sociaux. Donc, du coup, j'imagine que vous vous demandez comment on s'est lancé dans cette aventure. Donc, du coup, il y a trois éléments majeurs qui ont fait que JellySmack s'est créé en 2016. Le premier, c'est la révolution du mobile. Donc, comme vous le voyez sur le graphe ci-dessous, le mobile a détrôné en fait la télévision depuis ces dernières années et on a affaire à une véritable révolution. Du coup, je vais faire un petit sondage parmi vous. Est-ce qu'il y a des gens dans la team, dans le meeting en fait, qui passent plus de temps sur la télé que sur le mobile ? Du coup, si c'est votre cas, je vous laisse commenter un petit mois dans le chat. Du coup, je crois que personne, si je ne me trompe pas. Attendez. OK, il n'y a pas eu de retour. Donc, du coup, c'est assez clair. Je pense qu'on est tous concernés par ce phénomène et on est tous à fond sur nos mobiles, beaucoup plus que la télévision. Donc, du coup, ça laisse des opportunités en fait immenses à des entreprises comme JellySmack. Le deuxième constat, c'est en fait celui du coup, les nids. Voilà, exactement. Merci. Alors, le deuxième constat en fait, c'est le développement du nombre de créateurs. Donc, aujourd'hui, on compte 50 millions de créateurs et ce n'est que le début. Donc, en fait, s'il y a un chiffre qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, un tiers des jeunes Américains veulent être créateurs de contenu. Donc, du coup, ça crée des opportunités immenses parce qu'en fait, on va être amené à une véritable révolution et on est en plein dedans de ces créateurs. Et ils vont être suivis en fait par une communauté entière. Et en fait, c'est lié aussi avec la slide d'avant sur le fait qu'on est en pleine révolution du mobile, puisqu'en fait, c'est possible grâce au mobile. En fait, aujourd'hui, tout le monde peut devenir créateur de contenu. Et enfin, la dernière info qui est très importante, c'est la prolifération des plateformes. Donc, par le passé, en fait, ne serait-ce qu'il y a quelques années, il n'y avait principalement que YouTube qui était utilisé. Aujourd'hui, on compte plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Donc, j'imagine que vous connaissez TikTok, Insta, Snap, Facebook, évidemment YouTube, Twitch. Et donc, du coup, en fait, ça crée des opportunités énormes pour les créateurs de contenu, puisqu'il ne faut pas seulement être présent sur YouTube, comme c'était le cas il y a quelques années. Mais en fait, les créateurs doivent diversifier leur contenu et être présent sur l'ensemble de ces plateformes. Voilà en fait les trois raisons majeures qui ont fait que Jelly Smack est né. Et donc, en fait, ce que je disais, c'était que, c'est pas grave, donc du coup, c'est comme ça qu'est né Jelly Smack. Voilà un petit peu l'historique de notre création. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on fait chez Jelly Smack ? En fait, chez Jelly Smack, on maîtrise les clés de toutes les plateformes parce qu'en fait, on produit et on développe du contenu depuis plusieurs années. Donc, en fait, on est capable de créer les process, les produits et en fait, on aide aussi l'ensemble des créateurs, enfin les créateurs à se diversifier sur toutes les plateformes. Donc, en fait, on fait grossir leurs audiences, on leur fait un gain de temps énorme parce qu'en fait, on s'occupe de tout pour eux, eux n'ont strictement rien à faire. Et en plus, on investit en fait sur leur potentiel et du coup, en fait, ils n'ont aucun risque financier. Donc, en fait, c'est une opportunité incroyable pour les créateurs de contenu de travailler avec nous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comment on en est arrivé à travailler avec des créateurs. Donc, à la base, en fait, on l'a fait pour nous. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de créateurs comme Duty Studio, Gameology, Oh My Goal pour les fans de foot. Mais en fait, c'est des créateurs qu'on a créés en 2016 et on est parti de zéro. En fait, on a tout fait de A à Z. Donc, on a lancé des idées, produit des contenus. On s'est occupé du montage, de la publication, du community management, de la stratégie. Et en fait, on a réussi à percer avec ces créateurs et on est devenu en fait réellement des références sur ces thématiques-là. Donc, en fait, à partir de ce succès, on s'est dit, bon, entre la révolution du mobile, la prolifération des plateformes, le fait qu'on maîtrise en fait la chaîne de A à Z, pourquoi ne pas le faire pour des créateurs déjà existants ? Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est lancé dans ce qu'on a appelé le créateur programme. Et c'est le fait, en fait, de travailler avec tous ces créateurs de contenu. Donc, aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir dire qu'on est partenaire de 600 créateurs dans le monde entier. Voilà. Donc là, vous avez quelques petites photos de nos créateurs. Donc, ce que je disais, c'est qu'on est partenaire de 600 individual créateurs. Donc, c'est un chiffre qui est assez incroyable et dont on est très, très fiers aujourd'hui. Donc, dans ce qu'on appelle le créateur programme. Et en plus de ça, c'est des créateurs qui sont présents dans une vingtaine de pays différents. Donc, à la base, c'est un concept qu'on a lancé aux États-Unis, en France. Et aujourd'hui, on se développe, en fait, de plus en plus dans différentes zones du monde parce que le potentiel aussi est énorme. Enfin, donc, on va vous le détailler par la suite. Mais c'est vraiment pour vous expliquer que tout cela est possible grâce à la technologie et grâce à nos outils propriétaires. Donc, en fait, ils nous permettent à tous les niveaux d'optimiser l'ensemble de la chaîne de production. Cela va passer par la détection de créateurs, l'identification de contenus à fort potentiel, la distribution, la monétisation. Voilà. Donc, l'ensemble de la chaîne est encadré, je dirais, par ces outils tech. Du coup, voilà pour la présentation de Jelly Smack. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que notre équipe tech grossit énormément. Et on recrute énormément de postes. Donc, du coup, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je m'appelle Kim Philippe Atia sur LinkedIn. Vous me trouverez facilement. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on discute de votre parcours et voir comment on peut travailler ensemble. Merci beaucoup. Je vais laisser la main, du coup, à la personne suivante. Du coup, j'interviens. C'est là que j'interviens. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Je vais faire la même chose que Kim et je vais remercier tout le monde d'être présents. Je vais remercier Kim et Marine qui m'ont aidé à préparer cette présentation. L'école Adatech School, pardon, qui nous permet d'être ici pour présenter Jelly Smack. Également, Anna et Léni, qui, même s'ils se veulent un petit peu plus discrets, mais qui nous ont aidé beaucoup. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de en quoi le Big Data peut se mettre au service de la vidéo chez Jelly Smack. J'ai effectué cette présentation avec Safa, qui malheureusement ne veut pas être avec nous pour nous présenter son travail aujourd'hui. Mais, du coup, avant de présenter trois projets sur lesquels on a travaillé et qu'on a dirigé toutes les deux, je vais d'abord présenter comment est constitué le département d'attache chez Jelly Smack et quels sont les différents pôles qui le composent. Donc, on a trois pôles principales chez Jelly Smack. On a le pôle Artificial Intelligence, duquel je fais partie, qui consiste en fait à développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de répondre à certaines problématiques métiers que l'on a. On a également le pôle Analytics qui va analyser toutes les données qui sont propres à la vidéo et qui va permettre de guider les team business pour prendre des décisions qui vont améliorer nos performances. Et enfin, on a le pôle Data Governance et Quality qui vont mettre en place en fait tous les outils de structuration et d'accès à la donnée de façon efficace et qui vont vérifier la qualité de celle-ci. Un petit chiffre dont on est fiers chez Jelly Smack, c'est qu'on est 34% de femmes dans le pôle Data, ce qui est bien comparé aux 25% de femmes qu'il y a en moyenne en France. Donc, pour la slide suivante qui résume un petit peu les profils Data qu'on retrouve chez Jelly Smack, c'est un peu un croisement entre des compétences en informatique, des maths, des statistiques et une connaissance du domaine et du business avec une prédominance de chacune des compétences en fonction du rôle que l'on va occuper. Donc, maintenant que j'ai présenté la structure globale du pôle Data chez Jelly Smack, je vais parler d'Empower Create qui est l'équipe dans laquelle je travaille et qui consiste en fait à travailler sur la vidéo pour améliorer le travail des éditeurs au quotidien. Donc, slide suivante. Donc, une phrase pour résumer l'objectif de notre pôle, c'est de permettre aux éditeurs de se focaliser sur l'aspect créatif de leur travail. Du coup, encore slide suivante. Et en fait, on va permettre ça en travaillant sur, en automatisant certaines tâches du montage, certaines tâches, pardon, du montage qui peuvent être un peu redondantes et ennuyeuses pour eux, telles que l'identification des cuts qui sont les changements de scène dans les vidéos, le recadrage automatique des vidéos, le réencodage des vidéos et également le floutage de contenu indésirable. Donc, je vais d'abord vous parler du floutage de contenu indésirable, un projet sur lequel j'ai travaillé et que je dirige actuellement. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on veut flouter le contenu indésirable ? Parce qu'il faut savoir que le floutage de contenu indésirable se fait frame à frame et du coup, c'est très chronophage pour les éditeurs. C'est aussi une tâche qui est extrêmement répétitive et notamment dans les vidéos qui contiennent beaucoup de contenu à flouter. Et le problème, c'est qu'en ne floutant pas ces contenus indésirables, ça peut, au meilleur des cas, conduire au strike d'une vidéo et au pire des cas, conduire au strike d'une chaîne d'un créateur. Tout ceci va entraîner une démonétisation de la chaîne et une démonétisation de la vidéo, pardon. et une démonétisation de la vidéo va permettre moins de visibilité aux vidéos suivantes du créateur et va donc entraîner une perte de l'audience. Du coup, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour enlever le contenu indésirable des vidéos ? On va se poser plusieurs questions. Tout d'abord, on va chercher à définir ce qu'est le contenu indésirable. Une fois qu'on a défini ce qu'était le contenu indésirable, on va essayer d'identifier la tâche qu'il faut faire pour pouvoir cacher celui-ci. Et ça passe par la sélection de l'algorithme le plus adapté et avec cet algorithme, du coup, trouver et trier les données dont on aura besoin. Et une fois tout ceci effectué, on va entraîner et évaluer notre algorithme. Du coup, dans notre cas, le contenu indésirable est très déterminé par ce que l'algorithme Facebook considère comme indésirable, à savoir quatre points majoritaires qui sont la nudité, le feu, l'alcool et les cigarettes. Pour détecter ce contenu indésirable, on a décidé de faire de la segmentation de l'instance qui consiste en fait à contourner très précisément le contenu que l'on cherche à flouter. Pour effectuer cela, on utilise des réseaux de neurones profonds convolutifs qui sont actuellement les plus adaptés pour effectuer du traitement d'images. On a pu réduire nos besoins en données à 2500 images environ en utilisant des réseaux pré-entraînés pour effectuer cette tâche, ce qui nous permet un gain de temps assez conséquent. Et enfin, pour évaluer notre algorithme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé des scores classiques qui vont permettre de déterminer les performances d'un algorithme de deep learning, à savoir la précision et le rappel. Et on va aussi calculer une métrique métier qui est relative à la satisfaction des éditeurs vis-à-vis des propositions qu'on leur fait. Du coup, on va espérer que cette vidéo, elle ne soit pas trop floue. Sinon, alors là, ça va aller. C'est bon, ça va aller. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, dans ce cas-là, on se focalise sur le cas d'usage qui est le floutage des tétons d'hommes. Donc, ça peut peut-être être un peu drôle dit comme ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas toléré sur Facebook et qui peut être assez embêtant lorsqu'on veut passer une vidéo de YouTube vers Facebook. Donc, on voit que les tétons qui sont en premier plan, qui sont les plus problématiques et qui vont entraîner un strike de vidéos, sont majoritairement floutés. Donc, maintenant qu'on a fini la démo, je vais parler des challenges qu'il me reste à traiter pour la suite de ce projet. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat. Est-ce que j'y réponds maintenant ou est-ce que je la garde pour la fin ? Je trouve que ça s'est lié aussi aux propos. Donc, si tu as l'occasion d'y répondre, go. Alors, comment vous obtenez les 2.5K d'images d'entraînement ? Alors, ce qu'on fait, c'est que... Alors, on va déjà chercher dans les vidéos de nos créateurs les séquences qui ont été problématiques et on peut aussi également chercher des images qui sont libres pour utilisation commerciale qui contiennent à peu près le même contenu que celui qu'on cherche à frouter. Donc, voilà pour la réponse. Et en ce qui concerne les challenges que l'on doit adresser pour améliorer cet algorithme, c'est qu'il faut qu'on soit constamment en train de contourner l'algorithme de Facebook qui va flaguer nos vidéos, en fait, et les demonétiser si elle ne respecte pas les contraintes. Et on ne sait pas vraiment ce que détecte l'algorithme Facebook. Donc, on doit un peu naviguer à l'aveugle et vraiment être très prudent et être plus surprudent dans ce qu'on cherche à flouter. Et il faut aussi qu'on s'adapte à l'évolution de ce qui est du contenu indésirable parce que ce qui est autorisé aujourd'hui peut très bien ne plus l'être demain. Et enfin, il faut qu'on définisse aussi objectivement un problème subjectif. En effet, si on donne la même vidéo à deux monteurs différents, ils ne vont pas forcément flouter les mêmes choses. et dans les deux cas, ça peut potentiellement passer. Donc, il faut qu'on cherche un peu un juste milieu entre toutes ces décisions. Donc, on va maintenant passer au projet suivant qui est l'in-painting de vidéo qui va être un sujet un petit peu plus léger que le floutage de contenu indésirable. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'in-painting de vidéo. Lorsqu'on recadre une vidéo pour la passer du format qui est 9-16e de YouTube au format 1 de Facebook, en fait, il y a certains logos et bannières qui sont dans la vidéo originale qui vont être coupés et tout comme des sous-titres ou des graphiques qui vont être ajoutés ou encore des chats Twitch. Et ça va être assez inesthétique. Donc, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est reconstituer ce qu'il y a derrière ces logos dans la vidéo originale au mieux. Donc, pour la slide suivante, en fait, si on essaye de faire du recadrage automatique de vidéos pour passer de YouTube à Facebook, ça peut être assez difficile parce que souvent, les monteurs, ils doivent essayer de contourner un petit peu tous ces éléments qui sont coupés, soit en mettant des graphiques au-dessus des graphiques coupés ou alors en zoomant énormément sur la scène qui ne contient pas de graphique. Le problème, c'est qu'en plus d'être très chronophage. Parfois, la qualité du résultat n'est pas au rendez-vous et ça entraîne que certains créateurs ne sont pas signés ou que certaines vidéos ne sont pas postées sur les réseaux et ce qui va, du coup, entraîner une perte de revenus pour Jelly Smash. Donc, comment on procède pour faire de Lean Painting de vidéos ? Tout d'abord, on va devoir sélectionner la zone que l'on veut reconstituer de la vidéo, donc que ce soit des logos, des sous-titres, des bannières. Ensuite, on va regarder les algorithmes qui permettent de répondre à cette tâche dans l'état de l'art, potentiellement les adapter à nos besoins. Ensuite, on va faire une certaine évaluation de ces différents algorithmes et regarder lesquels répondent le mieux à notre cas d'usage. Et enfin, on va évaluer visuellement le résultat de la vidéo qui a été reconstituée parce qu'au final, lorsqu'on poste une vidéo sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut, c'est que la qualité soit bonne visuellement pour les utilisateurs. Donc, on va maintenant passer à la démo. Je ne t'ai pas donné accès. Si tu as la vidéo, c'est super. Donc, voilà. Là, on a en haut la vidéo originale et en bas, la vidéo qui a été reconstituée. Donc, voilà. On peut la rejouer une autre fois pour voir que derrière le logo et derrière la bannière, on a bien reconstitué le plateau en bois et l'arrière-plan. Donc, je pense que on va pouvoir passer au challenge qui nous reste à adresser pour cette partie de vidéo in painting. Donc, tout d'abord, en fait, il faut savoir qu'actuellement, on doit sélectionner à la main toutes les parties qui doivent être reconstituées de la vidéo. et ce serait bien qu'on puisse faire ça automatiquement parce que ce serait un gain de temps énorme et en plus, en sélectionnant dans chaque frame la partie que l'on veut reconstituer, c'est une tâche redondante et c'est également une tâche chronophage qui n'est pas super agréable pour le monteur. Ensuite, il faut qu'on soit capable de reconstruire de façon égale tous les éléments d'une vidéo, que ce soit l'arrière-plan ou encore le visage d'un créateur qu'on ne peut absolument pas se permettre de mal reconstituer. Et enfin, je vais parler de la partie du projet que dirige Saffa qui est la détection de la personne qui parle dans une vidéo. Donc, pour comprendre à quoi sert la détection de la personne qui parle dans une vidéo, je vais tout d'abord vous donner quelques notions de recadrage de vidéo. En effet, on voit que lorsqu'une vidéo comme c'est montré à gauche qui est en format YouTube, c'est-à-dire au format 9-16e, doit être passée sur Facebook, elle doit être recadrée au format 1-1, ce qui fait qu'on va devoir couper dans la scène. Et pour faire ce recadrage, on a trois solutions possibles. Ici, une vidéo de Charles et Alissa. On va supposer que c'est Charles qui est en train de parler. Donc, soit on se focalise sur Charles puisque c'est lui qui est en train de parler, soit on met Charles et Alissa en même temps dans la vidéo en faisant une séparation entre les deux pour garder le plus possible de chacun des deux protagonistes, soit comme la scène le permet dans cette configuration, c'est couper pour avoir en même temps et Charles et Alissa sans séparation entre les deux. Donc, pourquoi faire de la détection de personnes qui parlent activement ? Parce qu'il faut savoir que le recadrage se fait actuellement frame à frame, ce qui est très, encore une fois, chronophage et répétitif pour un monteur. Et en plus de ça, parfois, ces tâches, elles peuvent être dédoublées. Il faut qu'ils montent la vidéo pour aller de YouTube à Facebook, donc de format 9-16e au format 1x1 ou de YouTube à TikTok, par exemple, du format 9-16e au format 16-9e. Donc, avoir une personne qui parle activement permettrait en fait de proposer une première version de ce montage final au monteur qu'ils peuvent choisir d'accepter ou non. Donc, encore une fois, pour détecter la personne qui est en train de parler dans une vidéo, ce qu'on va faire, c'est identifier la tâche que l'on souhaite à réaliser, sélectionner l'algorithme le plus adapté, trouver et trier les données et encore une fois, faire tourner et évaluer notre algorithme. Donc, dans le cas de Safa, elle, elle se focalise vraiment sur le passage de YouTube vers Facebook. Ce qu'elle fait, c'est que tout d'abord, elle localise les personnes dans les vidéos et ensuite, elle va déterminer si ces personnes sont en train de parler ou pas en classifiant leur expression comme étant en train de parler ou n'étant pas en train de parler. Elle va utiliser pour cela des réseaux de neurones profonds convolutifs qui vont prendre en entrée deux modalités qui sont l'image et le son. et les données qu'elle a utilisées pour effectuer son travail sont 240 vidéos composées chacune de 135 000 images par vidéo. Enfin, elle va évaluer de la même façon que précédemment son algorithme avec des scores qui sont propres au deep learning. Elle va également évaluer son algorithme avec une métrique business qui va consister en le nombre de frames qui sont recadrés qu'elle propose à l'éditeur qui sont effectivement acceptés par celui-ci. On va arriver à la petite démo du travail de Safa. La vidéo de Charles et Alissa. On voit qu'à droite, on a la vidéo des deux protagonistes qui sont en train de parler. En vert, c'est lorsque l'algorithme détecte qu'ils sont bien en train de parler. En rouge, c'est quand ils ne sont pas en train de parler. À droite, on voit le résultat de la vidéo qui a été recadrée. Quand les deux sont en train de parler en même temps, on se rend compte qu'on inclut bien les deux personnes en même temps. Lorsqu'il y a soit Charles soit Alissa qui parlent de leur côté, on voit bien qu'on alterne entre l'un et l'autre, ce qui permet d'avoir un montage assez dynamique au final. Je pense qu'on peut accélérer parce que c'est assez redondant. On montre bien que ça marche bien sur toute la séquence, ce petit travail-là. On va passer maintenant au challenge auquel Safa doit faire face pour la suite. C'est ce qui est la détection de personnes qui parlent activement dans un environnement qui peut être variable ou instable, soit quand une caméra bouge beaucoup, soit quand, par exemple, quelqu'un prend son téléphone pour tourner un vlog. Il faut aussi qu'elle puisse identifier la personne qui parle et qui est la plus importante dans une scène lorsqu'il y a un groupe avec plusieurs personnes qui parlent. Et enfin, elle se pose également la question de savoir est-ce que c'est vraiment le plus important de se focaliser sur la personne qui est en train de parler, alors que parfois une réaction intense aux propos d'un personnage peuvent être plus intéressants pour le monteur que la personne qui est en train de parler en elle-même. Maintenant que je vous ai présenté trois projets sur lesquels Safa et moi avons travaillé, je vais conclure cette présentation. On a vu au travers de ces projets que chez Jelismac, dans l'équipe Empower Create, on utilise la donnée pour permettre aux éditeurs de se focaliser plus sur l'aspect créatif de leur métier et leur permettre de s'abstraire des tâches qui sont plutôt redondantes. Nous, en tant que Data Scientist, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qui utilisent cette donnée pour leur développer ces solutions-là et tout ça va permettre aux créateurs de pouvoir développer leur potentiel sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, en parlant de potentiel sur toutes les plateformes, je vais maintenant faire la petite transition sur la partie de Marine qui va vous expliquer en quoi elle utilise la donnée pour permettre le succès des différents créateurs de JellySmack. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup, Rachel. Merci, mes chers collègues, pour vos présentations et je remercie moi aussi Adatech School de nous permettre de vous présenter un petit peu notre travail et nos différents projets ce soir. Donc, comme l'a dit Rachel, en ce qui me concerne, je vais vous expliquer comment la data aide nos équipes dans la création de contenu et le choix des vidéos à publier sur les réseaux sociaux au quotidien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la data, j'aimerais quand même prendre un petit moment pour vous présenter le pod dans lequel je travaille à JellySmack et qui viendra justement ensuite illustrer mes différents propos. Donc, comme vous l'a expliqué Kim, nous, on est vraiment experts des contenus dans différentes catégories. Elle vous parlait notamment de Oh My Goal, Beauty Studio, par exemple. Il y a donc huit pods à JellySmack et nous, ici, on va se concentrer exclusivement sur le pod entertainment et sur la success story de Binge Society. Merci, Lénie. Donc, nous sommes passionnés et experts de l'entertainment, mais l'entertainment, c'est très vague. Qu'est-ce que ça signifie réellement à JellySmack ? C'est tout ce qui fait référence en fait à ces verticales que vous voyez listées ici. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ça concerne quasi exclusivement du contenu premium. Donc, on travaille notamment avec des studios de cinéma, mais également des diffuseurs et des producteurs d'émissions de télévision qui nous donnent accès à des catalogues de films, des émissions de télé, etc. Ça va aussi être des émissions ou des animateurs radio, mais également tout le contenu qui concerne la comédie via de grands humoristes. Et pour finir, des compagnies de médias qui traitent de sujets comme la pop culture, la musique ou encore les célébrités. Donc, nous, on travaille avec la crème de la crème grâce à une stratégie en trois piliers. Kim vous en a déjà un petit peu parlé. Tout d'abord, via nos propres médias, donc les Jelly Smack Creator, comme on les appelle. Donc, on est un leader incontesté des communautés de cinéma sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi on a créé de puissantes marques de divertissement sur toutes les plateformes sociales qui sont pensées et optimisées pour l'engagement et la monétisation. Dans un second temps, on travaille avec de gros partenaires via ce qu'on appelle le Media Partner Programme. Donc, on est partenaire avec les plus grands titulaires d'IP et de droit, soit en utilisant leur contenu et leur catalogue pour nos chaînes Jelly Smack, comme ce qu'on fait pour Binge Society et je vais vous présenter ça juste après, soit en coopérant sur leurs propres chaînes. Donc, on a l'exemple ici, on a en charge notamment les réseaux sociaux de Skyrock, Fuse TV, Clic TV, etc. Et pour terminer, le troisième pilier, c'est le Créateur Programme où là, on vient aider les plus grands créateurs à voir plus grands et déverrouiller encore une fois le potentiel de monétisation et en leur donnant le plus de visibilité possible sur tous les réseaux sociaux. Donc, on travaille avec des personnalités comme Koei qui est un grand animateur radio français mais aussi Mouda Chour, Bounaymin, grand humoriste, etc. Donc, à Jelly Smack, on a une belle success story. Je pense que tu peux changer de slide, Lénie, merci beaucoup. Qui est celle de Binge Society. Donc, il y a des partenaires clés, des grands studios de cinéma notamment qui font confiance à Jelly Smack pour générer des revenus pour leur contenu sur nos chaînes de divertissement populaire qui est Binge Society. Pour vous présenter très rapidement Binge Society, c'est un média qui appartient à Jelly Smack. il a vu le jour en 2019. C'est un média qui est 100% sur les réseaux sociaux qui parle de films, de séries, de célébrités, de secrets de tournage, etc. Et on a comme mantra « We love entertainment as much as we love to entertain ». Et c'est vraiment ça, en fait. On joue vraiment sur le côté nostalgie, on fait découvrir ou redécouvrir des scènes iconiques du cinéma, mais également pas mal de nouveautés, des trailers, etc. Toujours confondus et toujours confondus parce qu'on a lancé au fur et à mesure du temps des sous-pages d'autres verticales qui sont plus centrés justement par genre et thématique pour encore une fois venir toucher le plus grand nombre et une plus grosse communauté. Donc voilà, notre média il s'est construit vraiment autour de ces différents médias, différents partenariats et donc ces différents partenariats ils nous donnent accès à un catalogue de titres et on vient créer du contenu sur nos pages avec ça. Les chiffres sont quand même assez impressionnants comme vous pouvez le voir on fait plus d'1,2 milliard merci de vues par mois cross-plateforme cross-channel 20 millions unique fans et des chaînes en trois langues différentes pour le moment bientôt plus mais pour le moment on se concentre vraiment sur des pages américaines françaises et espagnoles et au vu de la réussite justement en si peu de temps de ce Jelly Smack créateur on a vraiment voulu répliquer et dupliquer ce modèle il y a un petit peu moins d'un an maintenant en créant un média cette fois-ci qui est un petit peu plus centré sur la comédie et le stand-up qui est Love Society je pense que une autre une autre donnée qui peut appuyer justement sur le fait que Binge Society c'est vraiment un média à succès c'est que depuis début décembre 2021 on occupe la première place du podium dans la catégorie film and movies aux US mais aussi dans le monde entier devant Movie Clips donc c'est de c'est de très belles performances et encore une fois en très peu de temps mais tous ces chiffres sont très impressionnants et prometteurs mais tout ça c'est vraiment évidemment possible grâce à la data et à la tech maison donc je pense que tu peux passer sur la slide suivante Lénie merci beaucoup donc il faut savoir que nous on choisit le meilleur contenu à poster sur les réseaux sociaux pour cela nos outils sont extrêmement importants et ça nous permet de tester différentes versions de contenu pour une même vidéo ça nous permet de savoir en gros quelle est la meilleure combinaison possible à venir poster sur les réseaux sociaux donc via notre outil d'A-B testing des contenus qu'on a nommé Jelly Core on peut tester différentes miniatures différentes taglines différents montages en testant différents habillages différents effets graphiques dans les vidéos pour les rendre plus dynamiques et donc plus virales pour assurer justement un contenu performant il y a quand même des questions auxquelles il faut être en mesure de pouvoir répondre comme notamment quand faut-il poster à quelle heure combien de fois par semaine quelle est la meilleure version de la vidéo est-ce qu'il y a plus de viralité avec des textes et des graphismes de telle ou telle couleur voilà en fait nous notre technologie maison interne elle répond vraiment à toutes ces questions donc chaque vidéo est testée avant d'être publiée on peut passer à la salle suivante merci beaucoup il ne suffit pas d'éditer vous savez une vidéo qui provient de la page YouTube du créateur pour ensuite la publier sur Facebook en la mettant simplement au format carré avec des sous-titres en réduisant la durée de la vidéo non il faut vraiment trouver la combinaison optimale et notre technologie aujourd'hui justement elle optimise comment dirais-je le temps moyen passé sur la vidéo et le nombre d'interactions donc avant même la publication des vidéos sur la page on est vraiment en mesure de savoir si la vidéo elle va devenir virale ou non comment ça s'articule merci du coup nous testons et nous laissons les fans décider c'est aussi simple que ça en gros via notre outil interne on exécute des tests multivariés pour trouver la combinaison qui sera la plus attrayante et qui entraînera l'engagement et la monétisation les plus élevés et c'est là où c'est intéressant c'est que suivant les combinaisons testées justement on peut voir que la rétention de visionnage d'une vidéo elle peut passer du simple au double donc c'est encore une fois nous on publie que la combinaison gagnante et là vous pouvez le voir dans cet exemple là on est quand même la combinaison gagnante elle est à 1 minute 38 de rétention alors qu'on est aussi sur d'autres combinaisons qui nous amèneront plutôt une rétention plus basse où on est aux alentours de 45 secondes et ce qui est aussi hyper intéressant c'est que juste à droite de la slide vous pouvez voir notre data et nous permet également de rentrer plus en détail sur cette courbe de rétention et ça nous permet de voir en gros quel moment de la vidéo a retenu le plus l'attention du spectateur et au contraire les moments qui ont le plus flopé si je peux dire et grâce à ça en fait on arrive vraiment à identifier les parties de la vidéo où il y a des baisses d'engagement s'il y en a et voilà et s'il y a besoin on peut faire des petites corrections avant de publier la version définitive sur la page du créateur et donc comme vous pouvez le voir ici c'est quasiment des sans fautes et c'est comme ça qu'on arrive entre autres justement à proposer sur nos différentes chaînes du contenu overperformant au quotidien là pour l'exemple que je vous ai montré on a publié donc la combinaison gagnante et la vidéo elle a fait quasiment 7 millions de vues en très peu de temps et aussi pour vous montrer la justesse quand même de l'outil qui a été développé en interne c'est que Jellycore nous estimait la rétention donc comme je vous disais à 1 minute 38 secondes et là une fois posté on est sur une rétention réelle à 1 minute 34 secondes donc on est vraiment sur à 4 secondes près donc pour vous dire à quel point c'est très très juste donc voilà c'est vrai que allier contenu divertissant avec un fort potentiel sur les réseaux sociaux plus nos outils de data c'est vraiment je dirais le combo gagnant et je tiens juste quand même à dire puisque c'est pas moi qui ai développé Jellycore c'est notre équipe data qui a développé ça mais qui n'est pas présent ici sur ce webinar donc je tiens quand même à rappeler rappeler tout ça et à féliciter ce travail et j'espère juste avoir été assez clair et avoir présenté voilà ce merveilleux outil qui est Jellycore et qui sert vraiment pour toutes les équipes à Jellysnack que ce soit les content stratégistes les monteurs les community managers c'est vraiment un outil qui nous sert au quotidien voilà moi j'ai terminé en ce qui me concerne je vois des questions lorsque vous réalisez ces tests vous publiez les différentes versions au même public où chaque test est destiné à un public différent effectivement c'est pour la même audience c'est pour le même public on va se concentrer sur 1% par exemple je dis un exemple mais si je veux faire un test pour une vidéo qui va être à destination de la page de COE on va montrer ces différentes versions à 1% de l'audience et du public de COE et bien sûr c'est une vidéo fantôme qui ne reste pas justement après sur la page merci Marine est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience c'est vraiment le moment ou jamais n'hésitez pas il y avait une question qui n'avait pas Rachel tu as répondu en cours de route je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses par oral sur la question qui t'avait été posée oui je peux ajouter quelques petits détails à l'oral parce qu'on m'avait demandé un pourcentage de tâches qui était automatisable alors j'avoue que je ne peux pas trop donner un pourcentage comme ça parce que je n'ai pas beaucoup d'idées j'en ai même moi-même pas idée mais en fait on va partir du principe que tout ce qui est objectivement quantifiable qui prend beaucoup de temps aux éditeurs qui est pénible pour eux on a envie de mettre l'outil à leur disposition par contre tout ce qui va faire appel à leur aspect créatif comme par exemple faire un petit clin d'œil au montage sur une séquence qui a été drôle mettre des jolis effets visuels ça on n'est pas le créateur on n'a pas la créativité du créateur et un algorithme d'intelligence artificielle ne peut pas l'avoir non plus donc tout ça on va laisser ça au créateur et nous on est juste là en fait pour leur faciliter la vie sur certaines tâches donc voilà c'était pour élaborer un petit peu plus ma réponse à l'oreille super merci est-ce qu'il y a d'autres questions alors on a des compliments de Benjamin et Laure qui trouvent le travail très impressionnant je suis d'accord merci pour la présentation c'était hyper clair avec les exemples concrets prix moyen de vos prestations s'il vous plaît demande je ne sais pas si c'est chez vous mais vous avez peut-être convaincu quelqu'un Marine je crois que tu es en mute oui alors effectivement ça dépend un petit peu dans quel pilier justement on va se trouver si on est dans le créateur programme classique on est en général sur un partage de revenus 50-50 pour Julie Smack et 50 pour le créateur et après quand là on est plutôt sur une licence ou avec des gros partenaires qui nous mettent à disposition des catalogues des archives là on est également sur un partage de revenus mais on achète également le catalogue en plus mais je vous en prie alors il y a Maryse qui lève la main je ne sais pas si Maryse tu voulais t'exprimer par par oral en tout cas tu peux si tu le souhaites mettre ton micro je voulais demander comment s'appelle l'outil exactement qui peut servir aux community managers et tout ça et qui a pu générer 7 millions de vue j'ai pas très bien retenu son nom oui alors c'est un c'est un outil qui a été développé en interne par les équipes data à Julie Smack et il s'appelle le Julie Core mais c'est un c'est un outil qui est exclusivement réservé à l'équipe Julie Smack et qui serve justement au community manager de Julie Smack mais qui n'est pas accessible au public extérieur merci il y a une question peut-être pour Kim quel est l'âge moyen de vos équipes s'il vous plaît alors on est sur une moyenne d'âge et dis-moi si je me trompe l'ennemi mais on est sur une moyenne d'âge de 25 ans il me semble si ça n'a pas bougé 27-28 plus récemment ah ça a augmenté ok 50% 50% de combien vous avez dit on n'a pas parlé de 50% je crois 55 vous avez dit j'ai dit 55 mais je n'ai pas compris 50-50 de quoi de quelle somme en fait Marie tu peux clarifier ta question je ne crois pas qu'on ait mentionné 50-50 je parlais de l'âge moyen il me semble si je puis me permettre que c'était par rapport à la question d'avant notamment sur la tarification ah oui 50-50 avec le créateur en fait oui effectivement ah ok on est déjà parti à la question d'après merci Benjamin pour l'aide du coup oui c'est ça on est sur un partage de revenus avec le créateur et donc on est sur du 50-50 quels sont les types de postes que vous recherchez demande alors quasiment tous les postes c'est à dire des monteurs des community managers mais également des gros sacqueurs des content stratégistes côté data et tech je ne sais pas trop peut-être Rachel tu as les profils que vous recherchez en tête mais pour ma part voilà je peux répondre aussi côté data et tech on cherche plusieurs skills ça peut être des développeurs back-end des développeurs front-end c'est côté tech pour la partie data des data scientists juniors ou plus seniors des MLO machine learning engineer on est en train vraiment de recruter on a besoin du monde pour pour continuer à satisfaire les clients et peut-être sur les métiers du développement en particulier les langues principales et Python donc on cherche des gens avec les compétences Python avec les compétences C++ sur la partie front-end je ne suis pas sûre celle-là est-ce que c'est du Node.js oui j'ai l'impression que c'était ça pour en avoir discuté avec Cécile la dernière fois c'était ça ok n'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions je laisse un petit moment pour les personnes à table des questions ok bah écoutez je pense que du coup votre présentation était hyper complète j'imagine on a des petits bravos de Valentin merci merci aux intervenants aux intervenantes en l'occurrence merci pour tous les exemples que vous avez pu nous donner c'est hyper intéressant pour l'audience merci pour vos questions vos réactions vous aurez le replay disponible sur notre chaîne YouTube publiée dès demain et si vous avez envie de creuser sur Ada Tech School Salomé dans l'équipe Ada vous a envoyé les éléments la brochure et le live de présentation donc n'hésitez pas et en tout cas merci merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation et je vous souhaite à tout le monde une très bonne soirée merci pour l'invitation et très bonne soirée à tous merci également merci bonne soirée bonne soirée merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt